Donc, comme beaucoup d'autres personnes, je m'intéresse depuis longtemps à la question du sous-développement et à la possibilité ou non de construire un autre monde plus juste et plus respectueux d'un turc que celui d'aujourd'hui qui est fortement injuste et destructeur pour l'environnement. Pour ne citer que quelques chiffres, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, par exemple, il y a d'un milliard de personnes qui souffrent de malnutrition. Une personne sur cinq sur la planète n'a pas accès à l'eau potable. Une personne sur six est un alphabète. Et par ailleurs, au niveau écologique, la situation, nous le savons tous, est également tout à fait dramatique avec des processus de désertification, déforestation, érosion des sols, perte de biodiversité, gaspillage, accumulation de déchets et également aussi réchauffement climatique. Donc je pense qu'aucun être humain, en particulier les privilégiés parmi les privilégiés dont personnellement je fais partie, n'a le droit d'accepter cette situation ni comme une simple donnée statistique, ni comme une fatalité. Il est fondamental de réfléchir à trouver, à élaborer, mais aussi à mettre en place concrètement des alternatives qui visent à changer cette tendance et à avancer vers un monde où la justice sociale devient une réalité et les opérations diminuent. Que faire ? Comment faire ? En quoi l'annulation de la dette du tiers monde est une étape nécessaire pour avancer vers un monde socialement juste et écologiquement soutenable ? C'est ce que nous allons essayer de faire avec tout ça et moi-même au cours de ce cours en ligne, mais également au cours de la formation que nous aurons très certainement l'occasion de faire ensemble d'ici quelques semaines. Merci. Merci.